Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, aujourd'hui je vous retrouve encore une fois pour un podcast accompagné. Aujourd'hui je suis en compagnie de donc Joe et Gia et donc aujourd'hui on a décidé de parler tous les trois de réussite professionnelle et personnelle. Je trouvais ça intéressant justement de faire une discussion par rapport à la notion de réussite parce que c'est quelque chose qu'on nous vend comme un peu un idéal, quelque chose qu'on aurait tous en commun, enfin voilà on le développera. Mais or nous on pense plutôt que c'est quelque chose de très personnel et qui peut s'atteindre de différentes façons qu'elle soit perso ou pro. Donc c'est parti, donc déjà j'aimerais vous demander à chacun d'entre vous qu'est-ce que la réussite représente pour vous ? Bonjour tout le monde, alors pour moi la réussite c'est une notion qui a évolué avec le temps. Alors il y a quelques années, il y a dix ans je dirais, j'avais une définition de la réussite qui est complètement différente aujourd'hui. Par exemple il y a dix ans ma réussite à moi c'était le fait d'être mariée, d'avoir des enfants, d'avoir une voiture, d'avoir une maison etc. Et aujourd'hui c'est complètement autre chose. Le fait d'être mariée, d'avoir des enfants ce sont des projets mais ce n'est plus ma définition de la réussite en tout cas. Aujourd'hui je dirais que la réussite pour moi c'est plutôt faire des rencontres intéressantes, voir le sourire sur les lèvres de mes parents et faire des choses au quotidien qui m'animent tout simplement. Je pense que pour moi c'est ça la réussite. Merci beaucoup pour ta vision de la réussite et toi du coup ? Bonjour à tous, du coup pour moi je suis complètement d'accord avec Dia. C'est à peu près pareil, ça sera tout simple, c'est de pouvoir rendre fiers mes parents dans tout ce que je fais. Du moment qu'ils sont fiers de moi pour moi c'est l'essentiel. Et du coup je vais peut-être donner ma vision de la réussite même si je suis plus jeune que vous, du coup j'ai peut-être moins de recul et encore une fois je pense effectivement ça va évoluer. Pour moi la réussite, vous voyez c'est quelque chose qu'on met toujours dans le futur, mais pour moi la réussite c'est plutôt quelque chose de présent. On se concentre beaucoup sur une grande réussite, comme l'accomplissement d'une vie en fait. Mais moi je vois plus ça comme à chaque fois que je concrétise un projet qui me tenait à cœur, et bah j'ai réussi. A chaque fois que je fais une chose que je voulais faire alors que j'avais peur de la faire, bah là j'ai réussi. A chaque fois que j'illumine la journée de quelqu'un j'ai réussi pour moi. Et du coup c'est vraiment quelque chose de présent et c'est vraiment quelque chose de chaque jour, même si ça m'empêche pas d'avoir des projets à long terme. Mais c'est vrai que je suis plutôt une personne qui pense à court terme. Et du coup pour moi la réussite c'est très concret et c'est maintenant en fait. Ouais bien sûr, moi je suis d'accord avec toi. Moi je suis quelqu'un de très terre à terre. J'aime pas trop me projeter dans le futur et c'est un peu mon défaut, tu vois. J'aime pas, c'est quoi l'expression déjà ? J'ai des plombs sur la comète, etc. Ah oui, faire des plans sur la comète. Ouais, faire des plans sur la comète. Tu vas d'un point A à un point B. Un point B, c'est tout. Enfin si on a trois points, un point A, un point B, un point C, je préfère faire les choses dans l'ordre. Tant que j'ai pas les choses dans les mains, je peux pas dire que c'est bon. Pourtant même si je sais que je l'aurai. C'est vrai que ça c'est quelque chose que je lui ai reproché pendant de nombreuses années parce que je suis complètement à l'opposé de lui. Je suis plus le genre de personne qui, avant de concrétiser un projet, qui a besoin de visualiser les choses, d'en parler tout le temps. Et lui il est complètement différent. Lui il est plus dans le, j'ai un peu peur, il faut que je sois sûre qu'avant d'en parler, avant de, tu vois. Je sais pas, du coup j'avais beaucoup de mal pendant... Toi t'es plus en mode, je travaille en silence et la réussite se chargera du bruit. Voilà, en gros c'est plutôt ça. Il y a un truc qui me fait marrer, juste à l'instant. Ceux qui écoutent le podcast, ils vont se dire « Mais pourquoi un couple de 27 et de 28 ans font un podcast et se font interviewer par une femme de 18 ans ? » Moi je dirais déjà que tout cela ne veut rien dire. Parce que c'est la première fois... Ah c'est intéressant de parler de réussite et d'âge. Voilà c'est ça. Il y a un truc, c'est la première fois qu'on se rencontre et ça il faut se le dire, qu'on se connaissait pas. Et si je te parle comme ça, il y a 6 mois je décidais de faire ça, c'est que je ressens quelque chose et que je pense que tu peux faire quelque chose de très très intéressant. Il n'y a pas de complexe, c'est rien. Tu n'en parles pas d'âge. Voilà, je trouve que tu étais assez mature pour ça et c'est super. La maturité n'a pas d'âge de toute façon. Du coup ça m'intéresserait de savoir justement, en parlant d'âge un peu, quand tu avais 18 ans, est-ce que ta vision de la réussite c'était aussi rendre fiers de tes parents ou est-ce que ça a évolué ? Pour moi je n'avais pas de définition de la réussite à l'époque. C'était avoir de l'argent, pouvoir faire mes parents, mais en ayant de l'argent. C'est pas ça. Et en fait qu'est-ce qui rend fiers de tes parents ? En fait moi je pensais qu'avoir mon bac, aller les rendre fiers, mais finalement je ne l'ai même pas eu. Ils n'étaient même pas, comment dire ça, ils n'étaient pas déçus. Et bref du coup je n'étais pas là pendant toute cette période, donc pendant un an je n'ai pas vu mes parents. Et je ne te cache pas que cette expérience-là, partir à Madagascar pendant un an, ça m'a changé complètement. En quoi ? Tu peux te dire en quoi ? Parce que c'est intéressant. En tout en fait, déjà j'étais loin de mes parents. Les gens avec qui j'étais là-bas me voyaient comme le français qui venait d'arriver, qui avait de l'argent, etc. Alors que rien du tout. Je n'avais rien, zéro. Bon j'avais peut-être la côte au niveau des filles, certes. C'est une réussite aussi. Ouais voilà, tu vois, mais ça a été très dur, mais cette expérience-là m'a vraiment changé. Et même mes parents l'ont remarqué direct. Quand je suis rentré, j'ai décidé de prendre ma vie en main, comme elle a dit, parce que déjà là-bas la pauvreté, etc. C'est un truc de ouf. Et à partir de là, ouais, j'ai commencé à bosser, 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 à pouvoir faire plaisir à mes parents. Et après, je n'étais pas un garçon méchant, etc. Tu vois, mais j'étais pris dans un engrenage qui faisait que je ne faisais rien. En fait, c'est le fait d'être rentré, d'avoir changé complètement tes actions, de prendre ta vie en main. Parce que c'est vrai que quand tu es jeune, pas tous, mais en tout cas il y a beaucoup de jeunes, malheureusement quand tu ne sais pas trop ce que tu veux faire plus tard, quand tu n'as pas vraiment d'objectif, du coup tu te laisses un peu entraîner, ça peut faire un peu peur aux parents. Et quand tu reviens d'un voyage et qu'ils voient que, wow, tu es là pour eux. Oui, mais je ne savais pas exactement ce que je voulais. Et même à cette époque-là, moi je vais te dire que, en fait, quand tu as 20 ans, tu n'as pas de taf, déjà tu ne peux pas draguer une meuf correctement, tu n'es pas à l'aise. Au final, en fait, c'est étape par étape, étape par étape, et il ne faut pas gruger ces étapes-là, tu vois. Et aussi, je pense, juste, attends, je te coupe, mais ce qui est important, je pense, de rappeler, c'est que, justement, tu parles d'étapes, et c'est un peu, enfin, je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire, mais moi j'entends un peu priorité, tu vois. Et je pense que c'est important de rappeler, quand on parle de réussite, que pas tout le monde aura les mêmes priorités, en fait, et que chacun gère les différents aspects de sa réussite à sa façon. Il n'y a pas des étapes à cocher. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire. Non, je pense que je vois totalement ce que tu veux dire. Comme tu as dit, il y a des étapes, mais chacun a ses étapes, on va dire, entre guillemets, chacun a sa vision des choses. C'est ça, là, justement, on parlait, on a pu voir deux visions, enfin, pas deux visions différentes de la réussite, mais deux manières un peu d'appréhender la réussite. Donc, Diya qui est plus dans le fait de se projeter dans le futur, et toi qui es plus, voilà, dans le concret. Et là, on peut déjà voir deux rapports différents à la réussite, mais il n'y en a pas un mieux que l'autre, en vrai, je pense. Non, pas du tout. C'est juste des façons différentes de fonctionner, et ce n'est pas parce qu'il y en a un qui se concentre plus sur le moment présent ou un qui se concentre plus sur le futur qu'il y en a un des deux qui va moins bien réussir que l'autre au final. Après, je te parle de moi, et je te parle de ça parce que moi, je le ressens vraiment comme un truc qui a été fait étape par étape. C'est vraiment comme un graphique qui ne faisait que monter. J'ai trouvé mon premier taf, à partir de là, voilà, tout s'est enchaîné. Et avec mon premier taf, mon premier salaire, ce qui m'a fait plaisir, c'est de pouvoir acheter ma première part de basket. Pour moi, c'était un truc de fou. Voilà, et au fur et à mesure, j'ai gagné confiance en moi. Ma deuxième réussite, on va dire, c'est d'avoir pu payer mon propre billet pour aller en vacances à Madagascar. avec mes parents, tu vois, grâce à ce taf-là. En vrai, c'est beau parce que c'est un endroit où tu as un peu galéré, et finalement, la t-il retourne, mais avec, comment dire, pas un autre statut, mais... Je vois ce que tu veux dire, c'est symbolique, voilà, c'est ça. J'ai pu faire la rencontre de Diya aussi, et pour pouvoir lui dire, vas-y, viens, on va manger là-bas. Viens, on va ceci, viens, on va faire cela. Donc, c'est étape par étape. Ça ne fait que monter. Un escalier, quoi. Voilà, c'est ça, en fait. Ça ne fait que monter. Petit à petit. Et de là, voilà, j'ai pu acheter ma première voiture. C'est tout un truc, en fait. Mais quand tu y es dedans, tu n'y penses pas comme ça. C'est quand tu prends du recul, tu te dis, putain, mais en fait, j'ai évolué, tu vois. Et ta vision, oui. En fait, c'est ça que tu veux dire, c'est qu'en gros, la vision de la réussite, tu t'en rends compte finalement qu'après qu'elle ait évolué, et pas sur le moment. C'est ça, en fait, tu vois. C'est ça. Et tout ça dépend de tes choix aussi, parce qu'avec l'argent que j'avais, j'aurais pu faire autre chose aussi. Et c'est intéressant, je trouve, ce que tu dis, parce que ça montre à quel point les petits choix que tu fais ont vraiment un impact sur le long terme, mais sur le moment, tu ne t'en rends pas compte, en fait. Et c'est pour ça que d'un côté, moi, je trouve que penser sur du court terme, d'être plus au jour le jour, ça peut être un atout. D'un côté, si c'est bien dosé, dans le sens où tu te rends compte du poids des décisions que tu fais et du poids que ça aura sur ton futur. Et tu mets toute ton énergie là-dedans parce que tu sais que tout se joue là, en fait, c'est pas après. C'est ça. Et je trouve que sur ça, on se complémente très bien avec Zia, comme on en parlait tout à l'heure, on projette plus dans le futur et moi, je suis plus dans le moment présent, terre à terre. Donc, des fois, on peut se permettre de dire « Hé, calme-toi. » « Redescend, oui. » « Redescend. » Ou tu vois, moi, dire « Écoute, toi, tu es trop terre à terre, vois un peu plus loin. » Je pense que toi, tu as 18 ans et que justement, là, c'est mes choix. Crois-moi qu'en 10 ans, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Tu vas pleurer, tu vas rigoler. C'est sûr. Et pleurer, il n'y a rien de mal à pleurer. Il n'y a rien de mal. Et même des fois, tu sais, il y a une chose sur laquelle je vais vraiment mettre un point d'honneur, c'est qu'au fur et à mesure des années, tu entreprends des choses. Et des fois, tu as une vision, on va dire, tu as un échec, entre guillemets. Et là, tu es dans la douleur parce que tu te dis « Waouh, je suis dans l'échec. » Je suis dans deux, en fait. Ouais. Alors que cet échec-là, si tu arrives à rebondir, il va faire de toi la personne que tu seras dans quelques années. Et tu vois, des fois, les échecs, ce sont des moyens, justement, de réussir. Sur le coup, tu n'es pas bien, tu es dans la douleur parce que tu es dans l'échec. Mais en fait, les épreuves, parfois, sont nécessaires. Je ne sais pas si vous avez vu le dessin animé Soul. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. Mais juste, j'ai vu une analyse de vidéo dessus et ça me fait penser à ça. Ce que je viens de dire, c'est en gros, je crois, l'histoire d'une personne, justement. Son rêve, c'est d'être pianiste. Mais au final, à la fin, il réalise son rêve, tu vois. Mais il se rend compte que finalement, ce n'était peut-être pas ça son rêve parce qu'il le réalise d'un coup. Enfin, comment dire ? Il n'a pas la saveur du chemin, justement. Et du coup, tu vois ce que je veux dire ? Du coup, je vais essayer de ne pas trop te spoiler. Parce que je fais des sous-tignes, je crois. Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est un peu ça qui me vient quand tu parles de ça. Le chemin est tout aussi important. Bah oui, parce qu'au final, si tu réussis comme ça en claquant des doigts, quelle valeur a ta réussite aussi, tu vois ? Pour moi, de toute façon, la réussite, c'est bien quand tu su. Quand tu su. Voilà, quand tu su et que tu montes bien les escaliers, que tu as bien mal aux jambes et que là, tu arrives au sommet. Que tu apprécies. Et tes choix, même si, par exemple, moi, je suis en couple avec elle, il y a des décisions, c'est que moi. Tu vois, c'est chacun à sa tête. Tu vois, c'est toi et tes choix. Et des personnes de ton entourage aussi. Croche. Oui, justement, on parlait d'amitié avec Dia tout à l'heure. Peut-être que... Moi, voilà, j'aurais voulu rembourser sur ça. C'est que la réussite aussi passe par là. J'ai que deux amis, une copine sur laquelle je peux... Me reposer. Me reposer. Et mes parents, bien sûr. Mais après, mes parents, c'est autre chose. Mais voilà, mon cercle, c'est ça. C'est Dia et mes deux amis. D'avoir 10 000 personnes autour de soi. Toutes les personnes qui sont autour de moi, elles sont toutes bienveillantes. Elles sont toutes honnêtes. On se donne des conseils, on se... On se remotive et tout. On se motive. Il n'y a pas de rivalité, il n'y a rien. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas... T'as pas envie de te prendre la tête pour des choses futiles, on va dire, entre guillemets. Oui, et je pense que plus tu grandis, plus tu te rends compte de ça, finalement. C'est aussi ça qui forge... Enfin, qui fait évoluer peut-être ton point de vue sur la réussite, au final, ton point de vue sur les relations aussi. Voilà, et je pense que même elle, elle n'a pas beaucoup de personnes dans son sac d'amis. Je pense que c'est pareil que moi. Et je ne les connais pas beaucoup, mais je sais comment elle m'en parle. Que c'est des personnes bien. Voilà, c'est des personnes bien. Complètement des personnes bienveillantes. Moi, je pars du principe, maintenant, que la qualité vaut mieux que la quantité. Donc, voilà. Mais en tout cas, oui, l'entourage, c'est un aspect très, très important de la réussite. Et ça, il faut vraiment mettre un point d'honneur là-dessus. Parce que tu ne peux pas faire des choses tout seul. Voilà. Tu pourrais le faire. Tu pourrais le faire, tu vois. Mais tu fais moins bien. Je ne sais pas, ça dépend, tu vois. Tu as besoin d'avoir un oeil extérieur. Tu as besoin d'avoir un conseil d'un de tes... Exactement. Ou même, ne serait-ce même si ce n'est pas des conseils, juste un soutien, quoi. Voilà, c'est ça. Allez, vas-y, donne-toi à fond pour tes projets. Je sais qu'avant l'interview, mes amis, elles étaient en train de me dire « Vas-y, kiff, c'est trop bien et tout. » Voilà. Mais complètement, comme moi, pareil pour YouTube. Lui, il m'a énormément poussée. Il m'a offert ma première caméra. Du concret, encore une fois. Et pareil, mes copines, franchement, elles étaient là « Mais ouvre ta chaîne YouTube, crée ta chaîne YouTube, t'es faite pour ça, vas-y. » Et je crois ta maman aussi, dont tu avais mis en story qu'elle était à fond pour tes vidéos. Ah non, mais ma maman, c'est étrange. Mais ma maman aussi, à chaque fois, elle regarde toutes mes vidéos, elle est en mode « Ah, j'ai vu la vidéo que tu as postée. Tu as dit ça, tu as dit ça, tu aurais dû te gérer autrement. » Pareil, mais ma maman, c'est pareil. Elle connaît toutes mes vidéos par cœur. Elle me dit « Là, elle va te connaître. » « Mila, elle va te connaître. » Elle va parler de moi à table. « Mais alors, Mila, nanani, nanana. » Ma mère, c'est notre première. Mais non, c'est notre première fan. Et pourquoi moi, je m'entends très bien avec mes deux amis ? Parce qu'on a ce lien-là avec les parents. Il y a quelque chose, tu vois, que je me dis aussi qu'il y a le destin. Et quand j'ai dit ça, j'ai dit « Mais merde, c'est quoi ce truc ? » Parce qu'on se connaît depuis 10 ans, tu vois. « Ma mère est née à 14 octobre. » « La mère de mon meilleur pote est née le 14 octobre. » « Et mon meilleur pote est née le 14 octobre. » Je me suis dit « Mais ça, j'ai appris quoi il y a 3 ans ? » Je ne savais pas que la mère de mon pote était née à 14 octobre. Mais c'est une sorte de... Il y a une chose que je ne peux pas expliquer. Et c'est beau, en fait. Ça n'a pas forcément besoin d'être expliqué, je pense. Il n'y a pas besoin, je vois, des fois, mais c'est... Des fois, la vie, c'est pas... Elle fait bien les choses. C'est pas un hasard, en fait. C'est pas un hasard. Toi, t'es croyante, c'est ça, non ? Oui. Donc, toi, clairement, tu penses que c'est pas un hasard. Complètement, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. De toute façon, si... Moi, je crois pas, je viens au dessin et tout. Je sens que j'ai une bonne étoile. Enfin, je ne sais pas ce que c'est. On peut appeler ça Dieu, on peut appeler ça. Voilà, après. Je ne sais pas si c'est réel ou pas. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est pas toi qui crée... On va dire, si tu envoies des bonnes ondes, les gens vont bien avec toi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, c'est dans ta tête. T'as un bon fond, t'as un bon cœur. T'as un cœur qui fait que... Ouais. Si tu vas faire du mal à cette personne-là, Tu vas attirer le positif. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est... Ouais. C'est ça, en fait. Ouais. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on parle bien. C'est pas grave. Parce que je pense qu'on a tous un bon fond et un bon cœur. Et je pense que... Ouais, ça se ressemble d'où. Genre, ça fait plaisir. Voilà, tu vois. Ouais, grave. Parce que c'est rare. C'est rare, en tant que genre. Si tu fais du bien, crois-moi que... Ça te reviendra tôt ou tard. Ça te reviendra tôt ou tard. Et moi, c'est ça que je ressens, c'est que des fois, tu vois, on parlait de déception amicale et tout. Tu vois, souvent, sur le moment, on peut regretter d'avoir fait du bien, d'avoir, tu vois, d'avoir donné beaucoup de choses à cette personne. Mais au final, tôt ou tard, ça te revient. Mais pas forcément de la manière dont tu t'attendais. Mais c'est un peu pareil. Je pense que la réussite, ça t'arrive pas forcément de la façon dont tu t'attendais et dans la façon dont tu l'espérais aussi. Bon, bah, merci, du coup, d'avoir fait ce podcast totalement improvisé. On peut le dire, clairement. C'était un peu sur un coup de tête. Mais en tout cas, on espère que vous qui avez écouté, vous avez apprécié. Et voilà, on espère que, encore une fois, vous y trouverez votre compte, que ça vous a intéressé. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast, du coup, seul ou avec d'autres invités. À bientôt !